salut toi tu vas bien ça fait un petit moment bon c'est une vidéo un peu spéciale comme tu peux le voir ça ressemble pas tellement au point de départ habituel il ya une raison pour ça la famille bilouque va déménager on va quitter paris je te rassure tout de suite j'ai toujours prévu de faire des délais observations dont voici la première sur un trajet une fois n'est pas coutume totalement inédit de besoins dans le 95 le val d'oise alors là c'est même plus le grand paris tu vois on est de l'autre côté de la barrière psychologique de la 86 et c'est dire si ça va venir tordre les rumeurs quand tu as des gens qui disent ouais mais comment tu fais quand tu viens de lointaine banlieue tu peux pas le faire à vélo et ben voilà un gros bilouque il a testé là son trajet aller-retour pendant toute une semaine et ma foi mais ça se fait bien là on parle d'un trajet allé de 17 km donc tu passes une autre barrière psychologique qui est celle de la distance qui situe selon moi c'est très personnel que ma vie au delà des 15 km pour le trajet c'est que j'ai toujours considéré que passer 30 km aller-retour ça commence à devenir un petit peu de l'exercice quand même ça fait un trajet assez assez long en temps finalement et puis éventuellement ça peut devenir encore plus long si tu as un souci mécanique comme par exemple une rupture du câble de dérailleur avant qu'il te coince sur le petit plateau voilà bilou qui apprend la vie il ya un petit bouton pour faire passer le feu piéton au vert je ne savais pas ok bon je crois que le trajet va être long j'ai bien l'impression c'est en mettant ça forcément j'ai quand même mis 16 ans à tirer toutes les ficelles sur mes trajets possibles du point A au point B parce que ça fait 16 ans que ça n'a pas changé au niveau de mon travail parce que au niveau de mon domicile ça fait bon ça va faire mal mais 22 ans j'habite au même endroit forcément le quartier je commence un petit peu à maîtriser là c'est tout nouveau c'est tout frais tout rafraîchissant c'est l'impression d'avoir 20 ans à nouveau j'ai pété mon câble de dérailleur avant ouais ouais je suis coincé au petit plateau ça va être long bah c'est ça mais bon il ya 17 bornes il ya du boulot quoi quant à une bonne situation de désespoir là t'as besoin d'extérioriser et de partager bon bah bonne route parce que tu seras plus vite que moi voilà c'est ce moment où tu viens de péter ton câble de dérailleur en premier kilomètre voilà c'est ce moment où tu viens de péter ton câble de dérailleur en premier kilomètre et que tu sais qu'il en reste 16 sur le petit plateau parce qu'évidemment comme je suis une bille totale et finie en mécanique je connaissais pas les pro tips pour tenter de rebloquer sur le moyen ou sur le grand donc je me suis fait une petite séquence de boulinette là c'était bien sympa tu sais avec le coin de l'oeil sur la montre en te disant oulala dis donc quand même je suis pas rendu forcément j'ai des railleurs qui gueule est ce que je croise là je suis en tripe je devrais pas bah non tu devrais pas espèce d'assassin des transmissions psycho killer tueur de dérailleur là on va te dénoncer la fourchette de dérailleur des trucs machin et bon et pendant ce temps là on n'a pas parlé de l'itinéraire dis donc besoin d'enterre un petit peu colombe on longe la graine colombe la direction de la défense et depuis tout le début là c'est pratiquement du cyclable à 100% dédié alors là tu vois je vais pas me caler sur le fond je vais me caler sur le passage qui tombe voilà c'est pas bien je suis passé du mauvais côté du feu la pire c'est que je suis presque je suis presque fier de moi ah là là c'est frustrant je suis en train de mouliner comme une dinde là remarque ça fait bosser la vélocité hein c'est sûr je suis à 25 km heure j'ai l'impression d'être à 70 non il me verra pas lui hein c'est cool oula 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 du coup je suis pas en très bonne posture dis nous coup de fesses et le mec qui est garé tu vas le plexeler col de cul il est sympa lui il te klaxonne pour te prévenir qu'il va t'épiler le bras gauche c'est cool allez salut on se reverra ça dépend ça ici c'est marrant quand même bim bam ah c'est un passage piéton ici ah d'accord alors tu peux voir quand même tout cet axe du pont de Vezon à la Défense c'est quasiment à 95% du cyclable dédié malheureusement partagé avec les piétons je dis malheureusement parce que suivant certaines heures du jour c'est quand même assez grouillant dans tous les sens et puis tu commences à connaître un petit peu mon avis sur le partage avec les piétons plutôt que d'avoir des structures virement dédiées ça tiens a pas bougé le mobile là oui là j'y étais toute la semaine je suis passé par là et effectivement il a pas bougé celui-là il était un peu perdu donc toute la semaine j'ai expérimenté à peu près tous les accès possibles là tu viens de voir que je viens de piquer à droite les accès possibles et surtout les fuites possibles du parvis de la Défense en gros il y a juste la Défense au milieu de mon trajet soit je me rallonge et je lévite soit j'arrive à trouver un moyen efficace et roulable en toute légalité et en toute sécurité pour le faire j'ai essayé de passer sous la dalle sur la grosse route en mode souterrain c'est assez anxiogène c'est pas très sympa t'as pu voir ce film là j'essaye de trouver un petit peu pour profiter un peu de cette fichue lumière que tu vois que j'ai dans le museau le matin en arrivant sur la dalle c'est absolument magnifique et puis ma foi j'ai pas du tout l'habitude de ce type de paysage dans mon vélo taf jusqu'à l'heure actuelle donc j'en prends plein les yeux peut-être que je serai blasé assez vite je sais pas c'est juste magnifique et majestueux tous ces immeubles donc là je me lance sur la dalle j'ai essayé de me repérer alors ce jour-là j'ai même pas essayé de chercher une rampe côté sud j'ai passé ma semaine à le faire pour redescendre sur Plutaux là je me suis dit allez hop je vais tout dévaler d'ouest en est et je vais aller rattraper le pont de Neuilly alors il faut savoir que je suis totalement débutant dans tout ce quartier, dans toute cette région donc je suis vraiment en mode explorateur là pour essayer de trouver mon chemin alors mon premier gros constat quand même par rapport à cette dalle de la défense ça fait pas longtemps qu'elle est accessible aux cyclistes c'est vraiment très contemporain jusqu'alors c'était interdit malgré tout c'est très très mal indiqué tu sais pas par où passer et le problème c'est que en gros d'ouest en est ça descend en permanence donc il faut savoir sur quel côté tu vas trouver des marches sur quel côté tu vas trouver des rampes c'est vraiment le coup de poker enfin quand tu connais pas t'es pas perdu parce que tu sais qu'il faut que tu descendes vers le soleil mais tu sais pas par où passer quoi le problème il va beaucoup plus vite que moi oh mange ta vue attends 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 je te quitte pas des yeux pep 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 reviens 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 petit poussin petit poussin t'en vas pas petit poussin petit poussin jaune cuit 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 t'en vas pas petit poussin attends attends montre moi la route montre moi le chemin un peu le slalom ça fait bien hein ah mon pauvre derrière donc dans ce cas là réflexe de survie tu repères les autochtones à bicyclette et puis bah tu te colles derrière voilà même si eux ils ont pas de problème de transmission donc a priori ils ont un grand plateau quand ça descend puis je l'ai accroché jusqu'à ce qu'il s'arrête et puis là je tournicote dans tous les sens pour essayer de rejoindre le pont de Neuilly je sais même pas si c'est à gauche si c'est à droite c'est pas très bien préparé tout ça c'est très très difficile de tracer les trajets sur le parvis de la défense parce que tout apparaît en deux dimensions sur la carte alors qu'en fait c'est c'est bigrement en trois dimensions parce que t'as des endroits où tu peux circuler à gauche à droite en haut en bas alors ce fameux pont de Neuilly bah finalement je savais même pas mais il est cyclable il y a des petits pictos de vélo qui sont peints sur le trottoir tant mieux et puis là tu vois comment ça se résout à Neuilly et bah pouf tu te retrouves dans le mauvais sens de la circulation donc t'es obligé d'échouer voir là dans un espèce de tract nar automobile juste avant une deux fois de voie et puis hop tournicotis tournicoton alors j'y vais au petit bonheur de la chance je me dis tiens je vais continuer par là puis je suis bien fini par retrouver un terrain connu voilà le but du jeu là dès lors c'est de rattraper le bois de Boulogne et de traverser de faire une belle traversée nord-sud du bois de Boulogne alors c'est pas pour faire le teasing pour que tu sois là encore dans deux minutes mais avec la lumière qu'il y avait ce jour là ça a envoyé bien du rêve dans les yeux quand même alors la petite surprise du jour j'arrive avenue de Madrid sur un bitume tout neuf façon billard alors ça j'adore t'as vraiment l'impression de voler tout d'un coup y'a pas à dire on paye des super routes avec nos impôts autant en profiter même à vélo on a pas moins payé que les autres finalement et là tu vois un bois de Boulogne qui commence c'est pareil je suis à tâton total j'y vais à la boussole et tiens si je passais par là on va faire comme ça il a quand même fallu que je m'arrête un moment pour faire le point pour dire bon je vais viser une route que je connais que j'ai déjà pris relativement souvent quand je me rendais chez mon bouclard à Nière donc je vais m'arrêter pour chercher la mythique route de la longue queue qui traverse tout le bois du nord au sud et qui est cyclable bis au point hop voyons c'est de toute beauté il y a un lac c'est à dire à tel point je me connais pas le lieu mais pas cet extrême occident alors Google où qu'est-ce que je suis attends mais c'est parfait ça ah non je suis beaucoup trop loin dis donc alors d'aucun j'ai fait ça 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 elle est où ma route de la longue queue qui est où si je prends de là qui est par ici je vais revenir oh la la quelle galère et par là ma route de la longue queue voilà c'est parfait de faire ça c'est très bien oh et puis c'est beau voilà elle est sur la route à gauche allez hop dans la poche le téléphone alors à cet instant précis j'ai quand même une belle frise de conscience là t'entends les canards et les oies qui chantent c'est magnifique un joli petit lac et je réalise que ça va devenir mon trajet quotidien ça une espèce de petite oasis avec un gros ascenseur émotionnel encore entre toute la partie le besoin à la défense ensuite le parvis qui vient contraster phénoménalement et puis tout d'un coup bouff t'es en pleine forêt c'est pas pour crâner avec ce nouveau trajet mais dans un contexte ultra urbain comme ça nord-ouest sud de Paris et de sa banlieue je suis quand même relativement vernis je vais pas me plaindre et la voilà enfin ma route de la longue queue qui s'appelle route mais qui n'est absolument pas carrossable on a déjà fait presque 10 km on est pas bien là ? il m'en reste un peu plus de 6 ou 7 il est 7 en 30 je suis bien ça c'est vraiment la tuile quand je dis que c'est la tuile c'est parce que je suis un peu fatigué d'être coincé sur le petit plateau et de devoir mettre à mal mon dérailleur avant t'as vu ? j'ai fait bien le corbeau tiens là je réalise qu'en plein hiver ou quand il fera nuit tôt il faudra que j'ai quand même un bon éclairage bien performant ici parce qu'il n'y a aucun éclairage public donc c'est vite le noir complet ah regarde comment c'est beau profite c'est gratuit il a l'air d'un de bagatelle ah oups j'ai failli rater la piste cyclable obligatoire lol bon alors là on est dans la partie explosion de joie d'avoir un tel itinérable et le taf quand même c'est très en bandescy mais là c'est juste magique quoi décidément cette route de la longue queue là c'est quand même un vrai bonheur je l'ai connue par une collègue qui vient travailler pas très loin de la défense justement et un soir on est rentré ensemble on m'a dit mais attends tu vas voir je vais te montrer un super chemin bah écoute c'est génial si bitumé il n'y a pas de véhicule à moteur t'es tout tranquille au milieu des arbres avec les petits oiseaux qui gazouillent hop je l'attente ah bah mon homme vert je ne sais pas une seconde ah bah il est repassé au rouge je suis parti hop là alors là il ne faut pas croire mais c'est bien c'est pas un trottoir c'est bien un itinéraire cyclable pour le coup je connais très très bien parce que j'ai pris très souvent on arrive tout en haut de la portion montante de l'anneau cycliste de Longchamp le repère des cyclistes sportifs alors qu'on s'apprête à attaquer la portion montante de la route de la longue queue casse la weekend ce n'est pas un problème le chevaux chez un destrier bloqué sur le petit plateau autant dire que ça pédale rond et à propos de Longchamp justement oui effectivement j'y ai posé mes roues occasionnellement quelques fois alors c'est pas trop mon spot j'ai quand même plus souvent roulé au polygone de Vincennes en mode sportif oui en mode tiens j'ai pas le temps j'ai envie de me défoncer un peu je vais rouler deux heures à bloc pas du tout dans l'esprit du vélo des placements mais dans l'esprit du sport comme quelqu'un irait courir ou voilà se défouler tout simplement actuellement où on habite depuis si longtemps c'est quasiment au bout de la rue le polygone de Vincennes donc c'est pratique pour moi bon ça fait un petit moment que j'y suis pas allé quand même j'y allais beaucoup plus souvent quand je roulais plus ça m'aidait un petit peu à entretenir la forme pour aller taquiner des cols ou des choses comme ça voilà mais ça c'est un autre volet on n'est pas au bon endroit pour parler de ça mais oui effectivement je fais pas que du vélo taf occasionnellement quand j'en ai le temps alors actuellement pas trop mais j'adore le cycle au tourisme et pourquoi pas même le cycle au sport aussi de temps en temps c'est quand même tellement paisible et voilà la longue queue a fait long feu ou n'a pas fait long feu d'ailleurs parce que elle est assez longue en fait pour de vrai ok voilà on se pose la question tous ces véhicules stationnés ici on clique le droit à l'être stationné ici et la réponse est bien sûr que non ah bah il avait son cignot mais d'accord les gens mettent le cignot en photo allez on y va ouais 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 et voilà encore un étage de l'ascenseur émotionnel retour à la civilisation retour au trafic automobile après 5 km d'oasis et nous voici à Boulogne en direction de la porte de Saint-Cloud il ne serait pas poussé un peu lui non ? il n'a pas voulu se décaler de sa ligne pas gentil alors voilà je vais passer devant Roland Garros qui était en plein préparatif les préliminaires de la compétition pendant la compétition c'est totalement saturé de véhicules enfin tout est bouché tout est derrière des barrières voilà c'est pas la même cam ça roule fort quand même là c'est limité à 30 ça me fait marrer enfin ça me fait marrer non c'est tragique on arrive à la porte de Saint-Cloud enfin la porte de Saint-Cloud non la porte de Molitor précisément alors ça c'est fou j'ai remarqué une espèce d'aggravation de ce syndrome le syndrome du feu vert je me souviens quand j'étais jeune permis il suffisait d'avoir un A collé sur la voiture et puis à l'instant même où le feu passait au vert tu te faisais klaxonner bon bah maintenant le feu passe au vert il y a que les cyclistes qu'ils voient tous les autres ils sont sur Snapchat sur leur téléphone c'est là qu'il y a une nouvelle telle c'est là que j'anticipe je passe au rouge à gauche allez hop alors ici je suis plus carvé parce que je viens de battre mon record pour éviter le feu double peine exactement à cet endroit là c'est à dire ton feu passe au vert et si tu l'emmiles un peu tu te prends le rouge direct après c'est ballot bon j'ai eu le troisième c'est trop dommage allez vas-y galère avec ton petit plateau mais je l'ai eu youpi ça me rappelle une daily observation que j'avais faite justement sur cette fin d'itinéraire je crois que c'était le 1er novembre justement où je t'expliquais qu'en gros c'était un feu un rouge à chaque fois bon à force on apprend à lutter un peu ne crois pas que je suis passé au rouge c'était juste accéléré mais il était bien vert bon tout le reste de l'itinéraire tu connais bien écoute on arrive à la fin là qu'est-ce qu'on va retenir de cette déo bah qu'il y a des choses qui vont changer dans un futur proche bon c'est plutôt à distance c'est un mois et demi deux mois t'inquiète pas j'ai déjà testé d'autres itinéraires où je passe par l'arc de triomphe les Champs-Elysées l'avenue de la Grande Armée je prends la voie George Pompidou on voit la tour Eiffel te désabonne pas non s'il te plaît je t'aime bien non non reste là effectivement je ferai plus Est-Ouest je ferai Grand-Ouest Ouest Sud voilà et reste avec moi je t'aime bien c'est cool hé tu sais quoi on a passé la barre des 4000 personnes ici aujourd'hui 4000 abonnés this is absolutely unbelievable et bah dis donc raconte moi ce qui t'a fait venir ici hashtag je ne comprends pas en tout cas merci beaucoup d'être là merci à tous les premiers de la première heure et puis moi je suis pas dans la panade parce qu'il va falloir que je continue à faire des films hein sauf que mon ordi il est en train de crever littéralement hein mais bon c'est pas grave allez un excellent week-end à toi bisous salut merci à tous merci à tous